Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière qui est une vidéo découverte, alors pas sur Battlefield 3 le jeu parce que vous savez que j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Mais sur la nouvelle mise à jour qui a été faite très très récemment, donc on va pouvoir voir un petit peu ça ensemble. Alors on va aller déjà en multi puisqu'il y a pas mal de choses. Donc la possibilité de faire comme sur PC, donc de louer un serveur, donc en dessous de gérer vos serveurs et partie qui vous permet, comme vous pouvez le voir, de consulter, d'accéder aux parties programmées. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit être utile pour l'e-sport, c'est-à-dire les compétitions en ligne, tous les trucs comme ça. Alors on va aller faire une partie d'abord rapide en match à mort par équipe. Voilà, on va pas s'embêter là. Voilà, alors je vais inviter. Qui c'est que je peux inviter ? Alors je sais que j'ai eu des demandes. Invitation. Donc je vais inviter quelques-uns d'entre vous à participer à cette vidéo-là. Alors, hop. Retour. Donc je vais faire trouver une partie. Voilà. Donc on est parti. On va aller voir un petit peu en match à mort par équipe, ce qui a changé. Alors j'ai pu voir quelques trucs sur internet au niveau de l'équilibrage des armes. Ça après, voilà. Je pense que de toute façon, il n'y aura jamais un jeu qui sera parfait, qui sera vraiment comme peuvent l'attendre les joueurs forcément. Parce que, voilà, on n'est que dans un jeu. Donc après, voilà. Je sais que personnellement, maintenant, j'en ai pris un peu sur moi. Je fais avec le jeu tel qu'il est fourni. Après, voilà. Je sais qu'il y a eu quelques améliorations. Alors là, pourquoi je... D'accord. Je sais qu'il y a eu quelques améliorations faites aussi sur les maps. Si je ne m'abuse, on va confirmer ça assez rapidement. Il me semble que les maps sont un petit peu plus grandes. Alors, on va voir. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis désolé pour le bruit que vous entendez. Alors, voyons voir. Hop. Allez, go, c'est parti. Donc là, vous n'avez plus entendu un petit bruit, entre guillemets, parasite. Mais c'est mon Skype qui a sonné. Je suis vraiment désolé pour ça. Allez, go. Alors, par contre, je vais faire quelque chose tout de suite. Je vais mute les gens. Alors, je suis désolé. Si je mute, mais bon. Voyons voir. Effectivement, il n'y a vraiment personne. Donc, on va quitter. Déjà, ça commence bien. A4, il a du mal à nous trouver une partie intéressante. C'est assez pénible. Ça, c'est un peu comme dans les call-off. Il va avoir tendance à nous mettre sur des serveurs où, je pense, il ne va y avoir personne. Malheureusement. Alors, j'espère pouvoir trouver un serveur assez rapidement. Ça serait quand même pas mal. Alors, multijoueur. Donc, toujours parti rapide. Gérer les squads. Donc, on va inviter les mêmes personnes. Ok. Là. Et là. Par contre, on peut noter que le jeu est quand même assez lent. Au niveau des menus, quand on fait des trucs comme ça, c'est quand même assez... Alors, par contre, je ne vais peut-être pas passer par la navigation du serveur. Je vais essayer de chercher par ici. Donc, voir filtre. Pour le moment, je veux faire... Du match à mort par équipe. Alors, on va essayer de trouver un serveur. Alors, un serveur qui ne soit pas complet, où il y ait 17 ou 18 personnes, ça serait pas mal. Oh, putain. Ça a remis à jour. Ça a refiltré. Oh, c'est pénible. Allez. Je veux trouver... D'accord. Donc, c'est que je suis au bout, en fait. 20 sur 24. Allez, on va tenter de rentrer là-dedans. Rejoindre. Voilà. Alors, j'espère que mes abonnés qui sont avec moi pourront rentrer. Je suis désolé pour ce début de vidéo qui est un petit peu longuée. Mais, voilà. J'y suis vraiment pour rien. C'est le jeu qui est un petit peu long à nous trouver quelque chose. Donc, voilà. Et le fait, effectivement, de ne pas être tout seul, il faut que j'arrive à trouver de la place sur des serveurs pour tout le monde. Sinon, après, voilà. C'est pas intéressant si je suis le seul à rentrer sur un serveur. C'est pas le but. Alors, on va voir un petit peu. Alors, est-ce que les autres sont rentrés avec moi ? Eh bien, non. Si j'envoie un, deux, ma foi. Allez, on va lancer. Donc, là, on est sur autoroute de Téhéran. Ah ouais, donc, effectivement, on peut noter que la map a été agrandie parce que c'est une zone pour laquelle on n'avait pas accès avant la mise à jour. Donc, on va voir un petit peu. Là, je ne sais pas pourquoi. Je ne le sors pas bien pour moi. Je sens que je suis un petit peu à découvert. Ah, il sait bien ce qu'il me semblait. Alors, lui, par contre, il ne faut pas que... Oh, lui, j'ai bien cru que j'allais le loupé avec tout ce que j'ai mis à côté. Là, c'est bon. Où il est ? Lui, il est là. Je l'ai vu. A moins de ne pas faire n'importe quoi, maintenant. Voilà. Lui, là, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Sauf que le moment où je vais me faire tirer dessus, je pense que je vais mourir. Alors, voyons voir un petit peu là. Je sais qu'il y avait un type là-dedans. Est-ce qu'il y est toujours... Non, il a bougé. Je pense d'ailleurs que c'est lui que j'ai tué. Qu'est-ce que c'est ça ? Je fais bouger cette espèce de grande plaque, là. D'accord. Et pourquoi il ne le tue pas, lui ? Oh, d'accord. Donc la partie fut courte. Fut court, je ne suis pas mort. J'ai fait deux kills. Voilà, effectivement, première impression, on va dire que les maps sont un peu plus grandes. Donc je pense que ça risque d'être... On risque de se chercher un peu plus. Je ne sais pas ce que ça va pouvoir donner sur des maps qui étaient déjà assez grandes. Est-ce qu'ils les ont agrandies ou est-ce qu'ils ont vraiment agrandies les maps qui étaient trop petites ou c'était des couloirs. Comme là, cette map-là, c'était vraiment un grand couloir. Donc effectivement, c'était assez simple pour les snipers. Donc là, je pense que c'est un petit peu le but pour pouvoir tourner un peu plus dans la map. Alors, un autre truc qui est pas mal, par contre, qui vient de faire son apparition, c'est le bouton quitter. Et la possibilité de quitter une partie entre deux manches. Avant, on ne pouvait pas. On était obligé d'attendre de venir sur la map pour pouvoir quitter. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous voyez, on peut quitter tout de suite. Ce qui est vraiment... Ça, par contre, c'est un gros, gros plus. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'ils aient mis autant de temps pour mettre ça à jour. Honnêtement, c'est un truc... Dès la première mise à jour, c'est un truc qui aurait dû être fait. Alors, voilà, Karg. Peut-être une de mes maps préférées en match à mort par équipe. Alors, c'est toujours délicat de dire ça. Parce qu'il suffit que je dise ça pour faire derrière un score de merde. Mais voilà, c'est une map que j'affectionne particulièrement. On va l'utiliser dans ces termes-là. Alors, par contre, j'ai mute mon escouade. Parce que là, honnêtement, la personne qui met son micro pour mettre de la musique, honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal. Ça, c'est un truc... Hop. Allez. Tout de suite, comme ça. Comme ça. Et par contre, ce coup-ci, on va jouer au M10-14. Tout à l'heure, je jouais au G36. Lui m'a vu. Alors, je ne sais pas s'il m'a vu complètement ou pas. Alors, donc, effectivement, même là, ils l'ont agrandi. Ils ont donné l'accès à une deuxième partie de Carg. À ça, par contre, honnêtement... C'est vraiment, vraiment un plus. Parce que c'est pareil, Carg était quand même vachement cantonné à ce grand couloir de caisse. Voilà, je pense que ça, par contre, c'est vraiment un truc très très important, très intéressant qu'ils ont fait. C'est vrai qu'avec les maps, la grandeur des maps qu'ils ont à leur disposition, en conquête, en ruée, c'est vrai que c'était dommage d'avoir des maps, entre guillemets, aussi restrictives. Là, au moins, il n'y a plus de soucis. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand monde. Oh, si, ça va encore. On va essayer de passer là, voir. Pour le moment, je ne vois personne. Alors, je vais rentrer dans ce bâtiment. Donc, ils sont tous au fond, là-bas. Je ne sais pas ce que ça va pouvoir donner. Ma grenade, là. Voilà, mon premier ennemi tué. J'ai... J'en ai vu un autre. Oh oui. Je n'ai pas eu le temps. Ah, donc, ce fameux usas 12. Par rapport à ça, je ne pourrais pas faire de critique particulière, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore débloqué. Donc, je ne pourrais pas vraiment dire du tout ce que ça donne. J'en entends beaucoup de mal sur les dégâts qu'il peut faire. Donc, du coup, je me dis qu'effectivement, ça ne doit pas être... Ça ne doit vraiment être une arme abusée. Mais, quelque part, après, voilà, c'est un fusil à pompe. Qui est, entre guillemets, automatique. Donc, effectivement, qu'il fasse des trous, ça me paraît normal. Mais après, voilà, il paraît vraiment qu'il était abusé. Que, même de loin, il arrivait à éliminer les adversaires assez facilement. Oui, je les ai vus en face de moi. Alors là, ça va être un peu compliqué. Ouf ! Ah, merde ! Là, j'ai été très maladroit parce que quand on voit le peu de vie qu'il lui reste, j'ai mis une cartouche dedans et une cartouche à côté. Je me dis que si jamais j'avais mis les deux cartouches dedans, je pense que ce n'était pas la même. Ah, pousse-toi ! Alors, effectivement, ça a l'air de se passer au milieu encore là-bas. Je vais essayer de contourner un petit peu, pas trop rester à découvert. Hop ! Oui, on va voir un peu là. Ça va arriver là, je pense. Hop là ! Toi, par contre, vraiment, là, je n'ai pas cherché, j'ai vu la lumière. Alors ça, c'est pareil, je ne sais pas vous. Mais là, la lampe, la lumière dans... Je suis tellement concentré que je me suis bien loupé. D'ailleurs, lui, à l'USAS-12, m'a bien loupé aussi. Cette espèce de lampe torche dans Battlefield, moi, je trouve que c'est un petit peu pas forcément abusé, mais je trouve qu'elle aveugle beaucoup trop en pleine journée, comme ça. Encore en pleine nuit, qu'elle vous aveugle. Oui, effectivement, ça peut se comprendre. Mais en pleine journée, comme c'est là, je ne comprends pas que j'ai pu être autant aveuglé que ça. Parce que voilà, en pleine journée, une lampe, je ne vois pas vraiment ce que ça peut me faire. Même si elle me vient en plein dans les yeux, logiquement, ça ne devrait pas me faire grand-chose, grand-chose. Allez, on va essayer d'aller voir par là. Je pense que là, il y a un peu de monde. Voilà. Je suis là, de toute façon, heureusement que j'ai changé d'arme. Alors, lui, il est mort. Je ne sais pas s'il m'a vu. Voilà. Ouf ! Alors là, j'en avais un devant et un derrière. Donc, effectivement, ça aurait été un peu compliqué, là. Allez, go ! Donc, on va repartir. Faites voir un petit peu, là. Je ne fais pas un truc fantastique, mais bon, un petit 6-2. Ça reste, somme toute correcte. Alors là, par contre, il faut vraiment éviter. Là, le fait d'avoir agrandi les maps, ça va vraiment obliger à se mettre à couvert. Parce que là, par contre, les snipers, on va dire qu'ils ont la... Enfin... On va dire que c'est un petit peu du pain béni pour eux. Parce que ça fait de plus grands espaces. Pas forcément pour camper, parce que là, je n'utiliserai pas le terme camper. Sur des espaces comme ça, honnêtement, un sniper, ça doit être... Ça doit vraiment être génial. Après, voilà. Moi, je sais que personnellement, je n'aime pas. Je n'aime pas jouer sniper. Donc, c'est pour ça que vous ne me voyez pas en sniper. Mais après, je pense que ça doit vraiment être un kiff total. Oula ! C'était dans ma direction, le machin, non ? Non. Allez, on va proposer un peu de... Ok. Par contre, je vais faire un truc. Je pense que ça peut être sympa de tenter de faire péter. Allez, on va voir. Peut-être que ça peut en attirer, on sait. Oh, heureusement que lui a été maladroit. Parce que moi, je l'ai vraiment été. J'ai même été très très maladroit. Allez, un petit peu de ravitaillement. Ok. Ouais, d'accord. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit d'augmenter un peu ma sensibilité. C'est pas que je ne veux pas. C'est vraiment que je n'arrive pas à jouer avec une sensibilité plus rapide. Voilà. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, mon cerveau a du mal à se connecter, on va dire. Allez, hop. Je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller en passant par là. A mon avis, pas très loin. Si, là, c'est exactement ce que je voulais faire. Je me dis que je peux peut-être en prendre un ou deux à revers qui peuvent être par là. Non, c'est un copain. Ça, je ne suis pas sûr que ce soit un pote, par contre. Hop là, lui. D'accord. Il a eu le temps de me toucher, quand même. Alors, je vais tenter d'aller par là. Maintenant, il faut vraiment faire gaffe à gauche, là. Avant, on n'avait pas besoin de s'en préoccuper. Mais maintenant, c'est primordial. Sinon, c'est vraiment un coup à mourir connement. Et je pense que ça va apporter des préjudices à beaucoup qui, n'étant pas habitués, ne regardent pas forcément là-bas. D'accord. Donc, tout le monde est là, chez nous. Donc, c'est que là, ça ne va pas arriver de par là. Est-ce que ça peut arriver de par là ? Oh, je pense. Ah, mais il n'y a personne, non ? Il n'y a plus personne en face, non ? Eh ouais, c'est ça aussi. Ça n'a pas équilibré, par contre. Là, c'est un pote. Allez, on va essayer de choper le deuxième. Enfin, le dernier, du moins. Ah, bah écoutez, voilà. On aura fini sur une... Enfin, voilà, on aura fini la partie. On va dire relativement tranquillement. Voilà, un petit 8-2 pour une première partie sur ce nouveau contenu. Voilà. J'aurais pu faire mieux. Mais c'est quand même pas mal. On va essayer de faire mieux sur la partie d'après. Alors, par contre, sur la partie d'après, on va changer de mode de jeu. On va quitter. Et on va aller... Bon, à ma foi, on va aller en conquête. On va aller voir en conquête un peu ce que ça a pu éventuellement changer. Donc, on va laisser le temps. à la console de me remettre. Voilà. Alors, multijoueur. Partie rapide. Allez, gérer les squads. On va inviter les mêmes encore. Là. Et là. Qui c'est qui... Ah, il n'a pas reçu l'invite. Voilà. Voyons voir un petit peu. Et donc, on va partir en conquête. Mais je ne vais pas passer par là. Navigateur serveur. On va changer le filtre. Donc, on va se mettre... En conquête. Et on va essayer de faire frappe à carcan. Hein. Quitte à être sur carcan, autant faire ça. Alors, voyons voir. Aucun serveur. D'accord. Et dans ce cas-là, on va essayer. On va mettre les nouvelles maps. Allez. L'Ild Wake. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Voilà. Elle est là. Et... Et... Et puis, il y a le pic de Davamant. Tout simplement. Parce que je l'aime bien. Allez. Et on va chercher les serveurs où il y a un peu de place. Allez. On va aller... Ma foi, on va aller sur le golf. Sur le golf d'Aumant. Allez. On va lancer en espérant. Voilà. Qu'on puisse rentrer. Alors, j'espère que ils auront pu rejoindre mon escouade avant. Je ne vais pas rejoindre des squads tout de suite. Je vais voir. Je vais en créer une moi tout seul. Comme ça, s'ils arrivent à rentrer, ils pourront me rejoindre en espérant que la machine nous mette dans la même équipe. Voilà. Pour revenir sur le match à mort par équipe, on a pu noter quand même une zone de jeu élargie. Et ça, par contre, je pense que c'est vraiment un bon point. alors, voyons voir un peu. Donc, on est... Eh ben, très bien. Hop. Allez, donc, par contre, là, je vais jouer à nouveau en G36, au G36, Aïe, oh putain la vache. Ah ouais, je suis bien tombé dessus, là. Je suis bien tombé tout de suite sur le char. Nickel, ça commence bien. j'ai même pas regardé le score. Ouf, 300, ouais d'accord. Donc, on a le temps de faire de la partie. Il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai d'autres joueurs avec moi ? Non. Donc, ils n'ont pas dû recevoir l'invite. Donc, je vais inviter. Je vais les inviter, voir un petit peu. Ok. Voilà, invite tout session. Allez, on va repop. Je vais repop. J'ai repop à mon camp, d'accord. Allez, je vais me mettre dans la partie. dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Je ne suis pas forcément d'accord. Après, je n'ai pas forcément très bien joué, mais je pense qu'avec ce que j'y ai mis, il aurait dû mourir. Allez, vite, 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 je ne vais pas pouvoir repop dessus. Et voilà. J'en étais sûr. Je vais attendre de voir mon collègue voir ce qu'il a éventuellement s'il n'a pas mis entre guillemets une insertion. Je ne pense pas, donc du coup, on va repop. Allez, go. Partir du... Enfin, partir du bon côté, c'est mieux. Donc, il est dans l'avion. Moi, je sais que personnellement, je ne prends pas les véhicules aériens parce que je ne sais pas m'en servir. Autant être clair, pour moi, c'est vraiment un grand, grand mystère. Donc, je préfère le laisser à ceux qui éventuellement savent faire. Moi, personnellement, ce n'est vraiment pas mon cas. aïe, 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 aïe. Ouais, d'accord. Autant dire que là, je suis mort. Là, c'est honnêtement, s'il n'arrive pas à me tuer, c'est qu'il est vraiment maladroit. Mais, ça n'a pas été le cas. En plus, il me roule dessus, tout va bien. Dites-moi, c'est vraiment une partie qui commence bien. 0-2. Ouais, en plus, on n'a aucun drapeau, on n'a rien. Pourquoi on n'arrive pas à repop sur D ? Déploiement américain, super. Eh bon, on va se la refaire moins crisper. Ah, je veux partir à gauche, je ne sais pas pourquoi. Ah, peut-être pas à m'aligner de là, quand même. Pas pousser non plus. On va faire un détour. Ouh. J'adore voir passer les tiens. C'est quand même con de me louper. Je ne sais pas où il va, lui, là, mais... Ma foi. Je devrais quand même avoir le temps d'arriver sur la côte, par contre. Après, je pense qu'il va falloir que j'aille très très vite. Ouais, mais je n'ai même pas le temps. Alors, du premier coup, depuis tout à l'heure, il me tire dessus, il n'arrive pas à me toucher et là... Et là, du premier coup, il a réussi à m'éliminer, quoi. Bravo. Félicitations. Bon, allez. Ce serait quand même pas mal d'essayer de faire un truc, là. Par contre, oui, on va peut-être éviter le statique. Hop. Allez. Ouh là, par contre, ils ont des problèmes de texture, non ? Oh la vache ! Allez, on va essayer de prendre B. Est-ce que B descend ? Oui, B descend. Et B ne descend plus, mais si, B descend. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand. Voilà, ça va. Alors, on a neutralisé, par contre, on n'a pas encore pris. Oh putain. D'accord, donc du coup, eux vont reprendre. Bah, ça ne sera pas une bonne partie, honnêtement. Puis, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive à rien faire, c'est une catastrophe, là. Voilà, de toute façon, à mon avis, on n'arrivera pas à avancer. À peine on va arriver là-bas, qu'on va mourir. Regardez. Ça nous tire déjà dessus. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas si c'est depuis la mise à jour. Je trouve qu'il y a beaucoup de bugs graphiques. Regardez. La culasse de mon arme qui bouge et elle reste là. de toute façon, ce n'est pas la peine. On n'arrivera pas. Regardez, il y en a un deuxième là-bas. Honnêtement, je... Ouais. Je ne vais pas m'entêter sur cette partie, ce n'est même pas la peine. Si c'est pour faire du 0-20 parce qu'on est dans une équipe, on va changer de partie tout de suite. Ça ne va vraiment pas être le but de... Là, honnêtement, on ne voit rien. Le but, c'est quand même d'essayer de voir un petit peu ce que ça change. Là, on ne voit rien parce qu'on est cantonné à notre spawn. Donc, autant quitter et autant faire autre chose parce que là, sinon, si c'est pour vous proposer... Je sais que d'habitude, je ne trie pas. Ce n'est pas mon habitude mais si c'est pour vous proposer une partie de merde sans intérêt, ce n'est pas non plus le but surtout sur une vidéo découverte du nouveau patch. Autant qu'on puisse voir de nouvelles choses sinon, ça ne sert à rien. Alors là, j'espère, sur le pic de Davaman, ça ira un petit peu mieux. Donc là, je suis parti en partie rapide et je... Une fois dans la partie, je verrai pour inviter mes anciens partenaires. Donc, vous, chers abonnés. Allez. On ne va pas rejoindre d'esquad tout de suite. On la rejoindra un petit peu après. Et bien, ma foi, escouade. Donc, je vais rejoindre une escouade. Inviter un ami. J'espère avoir le temps. Allez, 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 allez. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Hop, 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 Normalement, je devrais avoir le temps. Honnêtement, la PS3, pour ça, c'est super lourd. On va mettre six mois pour réussir à... super. Oh, putain, il faut s'éteindre. Super. Dans le dos, en plus, je n'arrive pas à rentrer dans le bâtiment. Et bien, ça commence bien. ça commence très très bien. Bon, on va se mettre dans le tunnel. je ne suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle, mais... Hop là. Donc là. Ah non, c'est... Ouh, j'ai tiré sur un véhicule à moi, dis donc. Super. Dans le dos, encore une fois, pendant que je recharge. J'en ai marre. Je n'ai pas de pot. Je n'ai vraiment, vraiment, vraiment pas de pot. Là, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Alors, je pop. Je repop forcément. Il ne pouvait pas me faire repop dans le sens de mes alliés. Non, ça aurait été trop simple. Il me fait repop dans le sens de mes ennemis. Histoire d'être sûr que je meurs, que je crève, que je puisse être pris dans le dos. C'est-à-dire qu'il m'a fait pop là, tout à l'heure. Bien loupé, lui, par contre. Donc, ça va arriver de là, les gens. Je ne veux pas dire. Et ouais, et ouais, et j'ai pas eu le temps. Mais je suis vraiment une merde, tout de suite. Mais par contre, il s'est resté là pour rester là. Ça ne sert à rien. Il est encore là, non ? Non, il est mort. Donc là, par contre, il y a quand même du monde encore. Voyons voir. Non, ça va. Donc maintenant, le but va quand même être de prendre C. et là, on va avancer un peu là. Alors, je sais bien que ces tunnels, c'est souvent risqué parce qu'il y a des snipers ou éventuellement des mecs avec un RPG au bout là-bas. qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis mort. C'est ça, hein ? Ouais. Je me suis demandé pourquoi j'avais un bug là pendant un moment. Alors lui, par contre, on ne va pas lui laisser le bénéfice du doute qu'il y en a un qui vienne le prendre et le réparer. Voilà. Oh, putain ! Moi, il faut que je passe au seul endroit où une voiture va tenter de venir. C'est quand même hallucinant, hein ? Alors, où il est ? Parce que là, par contre, effectivement, s'il a réussi à avancer, il risque de venir prendre... Oh, j'ai pas vu quelqu'un, là. Allez, je vais mettre des mines, là. Je vais poser des mines s'il y a un véhicule qui vient, au moins. On va couvrir ce point-là. Allez, hop. On va repasser par là. D'abord, je vais recharger, quand même. Allez. moi, je prends un risque, là. Allez, voyons voir un peu. on va le prendre. On va le prendre. on va prendre un peu. D'accord, donc lui, de toute façon, il n'y a plus personne dedans. non. Ouah. Par contre, putain, putain de barrière. Je ne sais pas s'il l'a eu ou pas. S'il ne l'a pas eu, il est là. Mais il l'a eu. du moins, à première vue. Ouah. Ouah. Alors, ça tire par là, non ? Donc, il y avait des types, là, effectivement. De toute façon, ça va se passer par là. À moins qu'il y en ait un qui arrive à faire le détour, là-bas. Je ne pense pas. Je pense que ça va quand même être assez centralisé dans le coin. Bon, après, honnêtement, en conquête, le patch, on ne peut pas dire qu'il ait changé grand-chose. C'est moi ou ? Ouais. C'est moi. Voilà, le patch, on ne peut pas dire qu'il ait vraiment changé grand-chose pour le mode conquête. Il faut être honnête. Donc là, il y avait bien un type, mais il a déjà été tué. Donc là, c'est un peu du spawn. Ouais, non, je ne veux pas rester là, je n'aime pas ça. Ah, c'est vraiment un peu du spawn kill, là, c'est pas... c'est pas drôle, c'est pas marrant pour l'adversaire, honnêtement. Allez, non. Bon, on va le laisser recharger. Il faut quand même faire gaffe que ça n'arrive pas dans mon dos. d'accord, je n'ai plus de mine. C'est peut-être pour ça. Oh ! Il me semble bien avoir vu un missile passer là. C'est qu'il doit y avoir au moins un ennemi par là. D'accord, donc là, je quitte la zone. Donc là, je suis allé trop loin. Hop ! Allez, la grenade, là. D'accord, donc là, je suis re-rentré dans leur camp. On n'a pas le droit. Effectivement. Donc là, de toute façon, la victoire ne peut être que pour nous. Ils n'arrivent vraiment pas à bouger. Je suis étonné qu'ils n'aient pas d'hélicoptère, moi. Honnêtement, je suis vraiment surpris qu'ils n'aient pas d'hélicoptère pour venir pour pouvoir aller de l'autre côté, par contre, je crois que je n'ai pas... Ouais. Hop, voilà. Et on va voir un peu là. Regardez, juste... Allez, pour le délire, voilà, c'est pas... Vous savez très bien en voyant mes vidéos, je ne le fais jamais d'habitude. C'était juste pour voir s'il y avait quelqu'un dans le bâtiment. Ouais, donc encore une fois, ça n'a pas été une partie passionnante, passionnante. Là, je vais avoir fait 200 points. Voilà, 353 points. Honnêtement, c'est... C'est de la grande, grande, grande partie. Les... Eh bien, j'en aurais fait 100 de plus. Oui, il était vraiment maladroit, lui, par contre, parce qu'il y a un moment qu'il doit m'avoir en visuel. Ok. Donc là, ça va arriver. Oh, il ne reste pas, lui, alors que ça va arriver. Pourtant, ça va arriver par là. Ou si, c'est pas par là. Peut-être plus par là. Ah oui, bah écoutez, la partie sera terminée. Voilà, je vais vous laisser là pour cette petite vidéo. Voilà, vraiment désolé pour cette deuxième partie qui n'aura pas été vraiment pas top du tout en même temps. Regardez, les adversaires étaient très très peu. Bah écoutez, j'espère quand même que ça vous aura plu au moins pour la partie match à mort par équipe qui nous aura permis de voir que que EA a bien travaillé, que DICE a bien travaillé sur leur sujet. Voilà, ils ont bien agrandi les maps. C'est vraiment agréable d'avoir des maps un petit peu plus grandes parce que là, c'est vrai qu'elles étaient un peu petites. Là, voilà, c'est vraiment top. L'esprit du match à mort, je pense, va être un petit peu relancé. Voilà, j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder ma vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, écoutez, à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut tous les amis ! Merci.